Musique Et bien voilà, très chers internautes de Léon Joléon, nous vous disons bonjour et bienvenue à notre programme de cet après-midi. Aujourd'hui, nous serons avec le professeur Khalil, que vous connaissez très bien. Avec lui, nous allons essayer de parler par rapport au discours de Martin Fahoulou, qui a fait la une dans les médias et réseaux sociaux. Et il va nous expliquer en loin et à large comment est-ce qu'il a compris ce discours. Et en tant que scientifique, il va nous dire plus. On lui va déjà dire bonjour, bonjour professeur. Bonjour madame. Vous allez bien professeur ? Je vais bien comme toi-même. Merci beaucoup. Voilà, professeur, sans plus tarder, nous allons un peu parler. On a vu le jeudi passé, Martin Fahoulou a tenu un point de presse. Et il a été traité d'une mauvaise façon par les compatriotes. Quel est votre avis par rapport à ce discours ? Et deuxièmement, vis-à-vis des commentateurs. Le discours de Martin Fahoulou, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui a parlé de la situation du pays, comment le pays est en train d'avancer aujourd'hui. Dans ce discours, il y a eu plusieurs points. On serait intéressé de savoir, à partir de vous, quels sont parmi ces points, ceux contre qui les gens ont réagi. Je crois que quand nous avions conçu ce discours, nous avions parlé de la nécessité de reprise des enseignements. Au premier, au secondaire, comme à l'université, qu'il n'y avait pas de raison que les enfants continuent à chômer au moment où on voit que des politiciens se réunissent, que les pasteurs protestants et catholiques officient, etc. Est-ce que les gens sont contre la reprise des cours ? Dernièrement, nous avons entendu que les cours reprennent le 22 de ce mois. Et que beaucoup de parents, sinon tous, et beaucoup d'enseignants, sinon tous, sont d'accord. Alors, ceux qui protestent, ils protestent contre la reprise des cours en avançant que les raisons. Ils ne sont pas encore payés, apparemment. Comment ? Ils ne sont pas encore payés. Non, le problème de paiement, ça ce n'est pas notre problème. Ça c'est le problème du gouvernement. Mais que les enfants reprennent les cours, les parents sont contents. Nous-mêmes comme responsables, nous sommes contents. Moi j'ai entendu quelqu'un dire sur Top Congo, est-ce que Martin Fayoulou demande la reprise des cours ? Est-ce qu'il est devenu membre du syndicat des enseignants ? Vous allez me demander de réagir à des bêtises de ce genre-là ? Non. Je ne veux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. Mais vous, vous avez retenu quoi qui vaille la peine qu'on donne un point de vue dans ce discours ? Merci à vous, parce que nos internautes ont besoin de savoir, vous en tant que membre au sein de la MUCA, c'était quoi l'importance de ce discours-là ? Parce qu'il a été traité de... Comment dirais-je ? Il a été traité qu'il incite les gens à la haine, et il veut inciter la population à sortir, par exemple, dehors, à faire du désordre. Et vous, en tant que membre au cadre de la MUCA, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce discours ? Les gens puissent retenir quoi exactement ? Parce que chacun de nous a sa compréhension en fait de comprendre, les autres ont mal compris, ont bien compris, mais vous, en tant que scientifique, expliquez un peu à la population. Non, la population... Vous, vous parlez de la réaction de la population. Oui, oui. Oui, mais je vous dis, dans ce discours, il a été question, entre autres, de la reprise des activités dans le secteur de l'enseignement. J'ai donné des raisons. J'ai entendu aussi beaucoup de parents, moi-même je suis parent, qui applaudissent la décision de reprendre les cours. L'UNICEF en avait parlé. Le comité des parents en a parlé. Le gouvernement a pris la décision de reprendre les cours. À ce moment-là, ceux qui sont contre, qui critiquent Fayoulou, pour avoir demandé que les cours reprennent, ils ont quel type d'argument ? Mais c'était, c'est vraiment pas ça, parce que moi j'étais là, j'étais présente, le... Ils sont toujours ensemble. Et aussi, c'est le président rwandais, aussi Kagame, qui est au milieu d'eux. Alors, jusque-là, ils ne se sont pas encore séparés, c'est toujours le Rwanda qui dirige la RDC. Et vous, en tant que professeur, qu'est-ce que dites-vous par rapport à ça ? Mais nous, nous savons que l'accord, le mariage FCC-Cache n'est pas rompu. Au sortir de sa rencontre avec Félix, M. Mende, qui est un homme de Kabila, a parlé, nous avons tous suivi, Mende nous a dit 1. J'ai posé deux conditions au président de la République. La première condition, est-ce que l'Union sacrée est un parti politique ou une plateforme politique ? J'ai retenu la réponse que c'est non. Ni parti politique, ni plateforme politique. Deux conditions. Est-ce que vous êtes prêt à demander à vos gens, aux membres de votre parti, de cesser de nous diaboliser ? Félix a dit oui. Troisième condition, est-ce que nous aussi, on peut faire partie de l'Union sacrée ? Félix a dit, c'est un élargissement. Je n'ai pas voulu que l'entente entre les Congolais, l'accord entre les Congolais, se limite à l'accord FCC-Cache. J'ai ouvert. Mende va conclure. Mende va conclure, sur base de toutes ces réponses-là, nous avons décidé d'entrer dans l'Union sacrée. Donc, quand il dit que c'est un élargissement, ça signifie que ils continuent à travailler ensemble. quand Martin dit qu'ils sont encore ensemble, mais qu'est-ce qui est contradictoire là-dedans ? Nous n'allons pas nous perdre le temps à voir les déclarations de beaucoup de Congolais. vous avez des Congolais, des professeurs d'université, des cadres politiques qui cherchent à se positionner, à plaire à Félix dans l'espoir d'avoir un poste ou de garder leur poste. Ils émettent des points de vue, c'est des points de vue flatteurs, mais la réalité est que il y a des problèmes dans le pays. La réalité est que tout le monde souhaite que ces tensions baissent. Mais si on nous dit que ces tensions-là n'existent pas parce que nous ne sommes pas séparés, nous continuons à être ensemble, ça arrange tout le monde. Qui veut qu'il y ait des tensions dans le pays ? si vous avez un autre point, soyez très précis. Moi, je reprends des choses précises parce que j'ai été à l'élaboration de ce discours. je l'ai approuvé en conseil de la dynamique. Si je l'ai approuvé, c'est-à-dire que nous étions d'accord avec Martin sur ce qui devait être dit et en grande partie ça nous engage. Et alors, après cela, après la sortie médiatique de Martin qu'est-ce qui va arriver ? Ce qui est arrivé, c'est que les enseignements ont repris. Mais pas encore parce que où c'est ? Le 22, on nous a annoncé une date officielle de la reprise des enseignements sur l'ensemble du territoire national le 22. Je viens de me séparer ce matin avec le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, les affiches sont déjà tautologies obligées à afficher devant les portes de différentes facultés pour dire que le 22, messieurs et mesdames ou mesdemoiselles les étudiants les cours reprennent venez au cours. Ça, c'est déjà positif. Donc, c'est passé par rapport au discours de Martin Fayoul, ce qui a fait qu'un cité à la reprise de ces cours. Non, ce n'était pas uniquement à cause du discours de Martin Fayoul. Je vous dis que l'UNICEF avait déjà émis un avis dans ce sens, que beaucoup de parents se plaignaient d'avoir les enfants à la maison et que des hommes politiques avaient la crainte que les enseignements soient bâclés comme l'année passée, qu'on arrive à avoir une année blanche ou à expédier les enseignements sans totaliser le nombre d'heures requises pour des enseignements de qualité. Donc, pour nous, ce discours avec ses différentes réactions allait dans le sens du souhait de la majorité de notre population. Voilà, merci beaucoup professeur, merci beaucoup de nous éclaircir. Et voilà, le président Félix Antoine Tiseké a été nommé au sommet de l'Union africaine. Est-ce que dans la région des Grands Lacs et les Ardèces en particulier, la guerre prendra-t-elle fin ? Non, vous posez deux questions. Alors, à ce moment-là, on vous répond par étapes, madame. Il ne faut pas qu'on lance dans l'opinion l'image d'un Congo peuplé d'illettrés, d'analphabètes politiques. parce que moi, j'ai entendu les gens se réjouir, préparer même des marches de soutien parce que Félix est devenu président en exercice de l'Union africaine. Madame, l'Union africaine fonctionne comme l'Union européenne, comme d'autres organisations. C'est-à-dire que la présidence est une présidence tournante. Ce n'est pas en fonction de compétences ou de mérites particuliers de tel ou tel président. africain. Chaque président africain membre de l'Union africaine exercera pendant une année les fonctions de président en exercice. Et il faut toujours ajouter en exercice. Pourquoi cela ? Parce que c'est comme ça. Vous n'êtes pas président de l'Afrique. Vous êtes président de l'Union africaine pour une année. Pour l'Union européenne, c'est même six mois. C'est moins d'une année. Vous faites six mois, quelqu'un d'autre vous succède. Vous faites une année, quelqu'un d'autre vous succède. Il n'y a pas un problème de mérite et ce n'est pas la première fois qu'on a un président en exercice de l'Union africaine. Vous voyez là-bas à côté du camp Tchatchi, il y a la cité de l'Union africaine. Cela signifie que Mobutu a eu aussi à exercer ces fonctions-là de président de l'Union africaine. Dernièrement, Félix vient de succéder au président sud-africain. avant le président sud-africain, il y avait le président égyptien. Les Congolais n'ont pas à se comporter comme si c'était une invention aujourd'hui seulement pour un Congolais. C'est regrettable. Cela donne l'image qu'on ne comprend rien, on ne sait pas comment le monde fonctionne. Quand le président X ou Y, Kagame a été aussi président de l'Union africaine il n'y a pas longtemps, quand vous faites une année, pas une année, une semaine ou une année et deux secondes, non, vous faites votre mandat, vous faites votre discours, durant mon mandat, moi, je compte faire progresser l'Afrique dans telle ou telle direction. ça centre dans l'ordre normal des choses au niveau de l'Afrique, c'est devenu le tour de Félix parce que c'est le dernier qui n'avait pas encore accédé à ses fonctions étant donné que c'est la première fois qu'il prend la direction de son pays. Donc c'est tout à fait normal. c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Le deuxième volet, j'ai perdu de vue, je ne disais pas. Est-ce que dans la région des grands lacs il y a un décès en particulier la guerre pendant tel temps? Dans le discours de Félix à l'occasion de cette réunion de l'Union africaine là-bas, il y a eu trois points principaux que nous nous avons retenus. Un, nous allons lutter pendant mon mandat contre la COVID-19. nous allons pendant mon mandat mettre fin à la guerre dans toutes les régions d'Afrique touchées par la guerre. Trois, durant mon mandat, je vais m'employer pour que les œuvres d'art prises par les colonisateurs soient restituées à l'Afrique. Donc maintenant, il faut examiner point par point. Si nous prenons le dernier point, la restitution des œuvres d'art, ce n'est pas une invention congolaise. Il y a longtemps qu'au niveau de l'Afrique, on reclame cette restitution. Il y a eu même une réunion en Afrique du Sud il y a plus de dix ans sur ça, jusqu'au moment où Macron a accepté pour la France qu'ils vont restituer ces œuvres d'art progressivement. Quand Félix y revient, il s'inscrit dans la logique d'une option déjà levée au niveau continental. Et on dit d'accord, quels sont les efforts qu'il va déployer jusqu'à quel point fera-t-il avancer cette réclamation africaine. C'est positif. Lorsque maintenant il dit la guerre, nous allons mettre fin à la guerre dans des régions troublées de l'Afrique. Comme souhait, on applaudit. Maintenant, comme moyen, est-ce que on en a pour mettre fin, par exemple, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. C'est souhaitable qu'il y ait la paix. Mais le dire est une chose, le réaliser, c'est aussi une autre chose. mais on ne peut pas l'empêcher de souhaiter la paix. Il y a un autre handicap à ce niveau-là. C'est que dans son propre pays, la guerre sévit à l'est de la République. et quand il prenait le pouvoir, il avait dit « Je vais déplacer l'état-major de l'armée à l'est pour mettre fin à la guerre. » Nous sommes à la fin de la deuxième année. La guerre continue. Elle continue encore aujourd'hui. Je crois que les gens auront de la peine dans les autres coins du monde pour savoir qu'il sera capable de mettre fin à la guerre en Afrique pendant qu'il n'a pas réussi à mettre fin à la guerre dans son propre pays. Là, les gens peuvent douter de la matérialisation de ce pays. Est-ce que la guerre peut prendre fin ? Ça, c'est mon point de vue personnel. J'ai dit oui. lorsque Mobutu prend le pouvoir, il y avait la guerre à l'Est. Jean Scram était là-bas avec un autre grand mercenaire là. Le nom ne vient pas. Les Européens ont décidé pour faciliter la tâche à Mobutu, à ces deux mercenaires de se retirer. Ils se sont retirés. Donc, les commanditaires de la guerre peuvent y mettre fin. que ce soit nécessairement le pays victime. Deuxième possibilité, lorsque Kabila Joseph et Noc, lorsque Muzé vient, il y a eu ce qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine. nous avons eu neuf armées étrangères sur le territoire national. Ceux qui ont mené Muzé ont décidé que la guerre prenne fin. L'ordre a été donné au cours d'une réunion en Angola que les différentes troupes aussi bien amenées par les Rwandais que les amis de Muzé se retirent. Ils se sont retirés. Donc, ce n'était pas forcément le fait du Congo, c'est le fait des commanditaires de cette guerre. Aujourd'hui, on peut aussi dire nous avons commandité la guerre de l'Est, entretenu cette guerre pendant trop longtemps, ça a gêné nos affaires. Messieurs, les FDLR, messieurs, les ADEF, etc., mettez fin à cette guerre-là. La guerre peut prendre fin. Les Congolais vont en profiter, peu importe la personne qui a décidé que cette guerre prenne fin. C'est possible. maintenant, le troisième volet, c'est le volet de la COVID. C'est le monde entier qui est en train de lutter contre la COVID-19. On investit dans les recherches, on cherche les médicaments, on cherche le vaccin, on administre des vaccins, on fait des expérimentations, tout le monde est en lutte contre la COVID-19. Mais, qu'un président X ou Y le dise, on ne peut pas critiquer cette affaire-là. Tout le monde veut que cette maladie disparaisse. mais la question qui se pose en ce qui concerne l'Afrique et le Congo de manière particulière, en avons-nous les moyens ? Parce que c'est une affaire d'argent et de beaucoup d'argent. Encore une fois, l'intention est bonne, mais il y a un handicap jusque-là, c'est le manque de moyens financiers pour lutter pour acheter ces vaccins dont certains sont piratés, dont certains se reviennent inefficaces. Le Congo a-t-il des moyens financiers pour acheter ces vaccins ? Point d'interrogation. il faut répondre jusqu'ici par la négative, nous n'avons pas de moyens. Deuxièmement, il y a un problème de discipline. Les moyens, on nous les prête. On nous a prêté de l'argent pour combattre Ebola. nous avons connu l'opération Ebola Business. On nous prête de l'argent pour combattre la COVID. Nous connaissons COVID Business, etc. Mais toutes ces questions-là doivent être étudiées minutieusement, élucidées, et des mesures efficaces prises pour lutter contre le courage des recettes, la corruption à l'interne, et pour lutter contre le détournement de l'argent qu'on nous prête pour lutter contre la COVID dans notre propre pays. Merci beaucoup, professeur. Nous passons à une autre question. on a maintenant un nouveau Premier ministre. Est-ce que la situation des Congolais va-t-elle changer ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ? Oui, mais il faut ajouter un autre volet. Ok. Nous avons entendu beaucoup de Congolais et de non-Congolais se féliciter du fait que le nouveau Premier ministre est un jeune. Nous disons non, il faut être sérieux, il faut connaître son histoire. Mobutu a pris le pouvoir à quel âge ? Il était moins âgé que le monsieur qu'on vient de nommer ici. Joseph Kabila a pris le pouvoir à quel âge ? Il n'avait pas encore 30 ans ? Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, vous êtes un homme mort. La jeunesse ne confère pas la compétence. Il n'y a pas un effort que l'on fait pour naître avant ou après un autre. On constate qu'il est jeune, mais ce n'est pas le premier jeune au Congo qui occupe ce poste. Le Mumba, quand il devient Premier ministre, il avait quel âge ? Il n'était pas vieux ? Il y avait une trentaine. Ça n'a rien à voir avec un problème d'âge. Ça, c'est des gens qui divaguent et ça fait honte à ceux qui connaissent l'histoire. Maintenant, simplement, il y a des problèmes énormes qui se sont accumulés dans ce pays depuis son accession à l'indépendance. On souhaite que le premier ministre fasse sa part. Il ne va pas les résoudre tous durant son mandat. C'est pratiquement impossible parce qu'ils sont dans tous les domaines économiques, politiques, sociales. Il fera sa partition. Il faut encore qu'on lui donne les moyens. Il faut qu'on s'abstienne de lui mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'un premier ministre, ce n'est pas lui qui décide de tout. il y a un président de la République. Ce qui est souhaitable eu égard à l'expérience que nous venons de vivre et qui nous a amenés à l'Union Sacrée, nous souhaitons que le premier ministre et le président s'entendent, discutent ensemble pour la bonne marche du pays. nous souhaitons que les ministres, les PDG, les autres Congolais ne lui compliquent pas la tâche. Si cela est réalisé, bon, et qu'il peut résoudre un certain nombre de problèmes, celui qui viendra après lui va continuer. c'est comme ça que fonctionne un pays. Mais, le fait qu'il soit jeune, le fait qu'il est, qu'il rencontre des problèmes dans tous les domaines et des problèmes très sérieux, le fait qu'il manque de moyens ne peut pas ne plus être une excuse. parce qu'on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'a qu'à prouver que c'est un génie avec le peu de moyens dont il va disposer. Il peut être un homme d'exception par son propre génie redresser le pays. Là, il aura besoin du soutien de tous les Congolais. Mais, s'il nous dit moi, je n'ai pas pu parce que, parce que, parce que, non, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas non plus une excuse pour le président de la République. Vous devez relever les défis. C'est Saint-Experie qui nous disait l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Et on dit aussi à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais, il doit faire montre de son génie comme un homme exceptionnel qui a pu affronter des situations très difficiles et qui a pu en sortir victorieux. Nous applaudirons. Mais, nous ne pouvons pas à partir d'aujourd'hui dire qu'il va résoudre tous les problèmes. Il fera sa partition. Les autres continueront. à partir d'aujourd'hui. merci beaucoup, professeur. Cette question, j'aimerais bien la poser en ligne, si vous permettez. Oui. Voilà, professeur Kalele, j'ai lu quelque part, c'est professeur Kalele à l'angue la muka pour intégrer Union Sacrée. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Je vous ai dit que vous avez dit. qu'il n'y a pas à Martin Fayou et qu'il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de monakiyo. Pourquoi vous n'y a pas de monakiyo ? Alors, vous n'avez pas comme espion ou bien vous n'avez pas comme membre de la muka ou comme membre de l'Union Sacrée. Non. Le professeur au Kalele est-ce que Zali est-ce que c'est-ce que le Congolais est-ce que il est à la contre un vagabondage politique. Depuis, la bande politique est-ce que la compétition est-ce que l'hôp est-ce pour des raisons que Zali C'est ce que j'ai fait, j'ai publié, au moment venu, j'ai créé une partie de la FNTC. Depuis, j'ai changé la partie de la société. J'ai travaillé dans les pays de Zahid N'goma. J'ai travaillé dans une partie de la FNTC. J'ai travaillé dans une partie de la FNTC. J'ai travaillé dans une partie de la FNTC. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa mort. J'ai travaillé dans une partie dynamique pour la vérité des urnes. J'ai travaillé dans une partie de la FNTC. J'ai travaillé dans une partie de la FNTC. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé dans la FNTC. Il faut même que les gens sachent. Lorsqu'on décide à Genève de faire appel à d'autres Congolais pour rejoindre ceux qui sont là-bas, qui étaient déjà là, pour former le rassemblement. La première invitation qui a été lancée par l'abbé Tchulumba, qui était à côté de Tchussekai à Genève, s'était lancée au professeur Kalele. L'invitation officielle. C'est moi qui ai eu la première invitation. Vous en êtes aussi fier. Oui, je connais mon combat politique. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, c'est normal. Mais je sais aussi qu'il y en a qui m'aiment, qui apprécient la manière de combattre. Je ne suis pas allé à Genève simplement parce qu'à l'époque, je n'avais pas de passeport. Mon passeport avait été confisqué. Pour quelles raisons ? Il faut demander à M. Kabila et M. Kalele. Non, non, non. Moi, je suis resté quatre ans sans passeport. Mon passeport avait été confisqué à l'arrêt de Djili. J'ai écrit officiellement à Joseph Kabila, à plusieurs reprises, jusqu'au moment où il a changé de décision. Il a demandé à Kalele de me restituer mon passeport. Mais le manque de passeport a fait que je n'ai pas été à la Réunion, à l'île de Gorée, au Sénégal, où j'ai été invité. Je n'ai pas été à Genève où j'ai été invité. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, je garde mes options idéologiquement dans l'opposition, c'est-à-dire dans la lutte contre la dictature. Et dans ce qui est là-bas, maintenant, le truc de union sacrée, je ne suis pas dans l'union sacrée. Entre autres raisons parce que j'étais déjà dans la Mouka, entre autres raisons parce que je n'ai pas encore vu clair les contours de cette union sacrée-là. Je ne veux pas entrer dans une histoire qui m'apparaît comme un panier à crabe. D'abord, sa charte n'est même pas encore rédigée. Je ne veux pas entrer parce que tout le monde y entre. Je ne veux pas... Moi, j'ai fait la prison dans ce pays. J'ai été condamné à vingt ans de prison. J'en ai purgé deux à l'entrée des Rwandais ici. La cocotte à Ngoulou Ngouloute. J'entre par conviction. Or, je n'ai pas encore vu clair. Je ne veux pas non plus qu'il y ait un monopartisme qui s'apparente à une dictature. Nous avons lutté. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts pour le multipartisme. Mouboute a dû céder en faveur du multipartisme. Il a renoncé à son impair parti unique. À travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, on est passé aussi de parti unique au pluralisme politique. Il ne faut plus aujourd'hui repartir du pluralisme politique vers un monopartisme. Ça, je ne ferai pas. Les gens qui racontent ces histoires-là, on a des bouches pour parler, mais il faut parler des choses dont vous êtes sûrs. Est-ce que je n'ai pas vu qu'il y avait l'Union sacrée ? Non, j'ai vu qu'il y avait l'Union sacrée. Ceux qui sont allés là-bas, s'il y en a qui ont des raisons, qui les convainquent, on dit, allez-y, c'est la liberté politique. S'il y en a qui sont allés là-bas pour conserver leur poste. Chacun est allé là-bas avec une raison valable ou pas valable. Mais moi, je ne suis pas allé. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans la Mouka. OK. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Vous avez parlé de votre parti et maintenant je sors de votre parti. C'est comment ? Vous avez parlé de votre parti. Vous avez parlé de votre parti ? Non. Vous avez parlé de votre parti et on va en parler. Il faut approfondir. Le parti que vous avez créé est agréé depuis 2006. Nous avons créé, défini, notre statut et ce que nous avons exigé sur le plan administratif. Nous avons créé un front pour un nouveau type de Congolais. C'est F-N-T-C. Pourquoi front ? Front, ça évoque la lutte, le combat. Nouveau type de Congolais parce que je me dis nous avons créé un bonший sur le plan géologique, agricole, pour nous vivre heureux et vous constituer un paradis terrestre sur Terre. Il y a un comportement de l'homme congolais. Comme l'homme congolais, il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent. Donc, le jour où nous réussirons à nous transformer, à devenir sérieux, nous respectons les gens, et plutôt que nous jouons, nous savons qu'il y a des gens qui vivent. Voilà la signification et la démarche qui a conduit à la création de mon parti politique que je dirige. Et les dernières adhésions en date, c'était ce samedi. Les gens qui sont venus des différents coins de la capitale pour adhérer au parti. Je n'entends pas abandonner ce parti-là pour quelque raison que ce soit. Si c'est pour le travail... D'abord, je ne suis pas chômeur. Deux, la constitution des mains exige que tout celui qui prend le pouvoir donne du travail à tout Congolais indépendamment de sa tribu, de son appartenance religieuse, de son appartenance politique. Je ne vois pas pourquoi je dois changer de parti pour avoir du travail. Voilà. Merci beaucoup, très chers professeurs. Merci beaucoup, très chers internautes. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Je vois Thierry Batundoko derrière la caméra. Merci à notre patron Odamboulamba. Et on se revoit prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.